Les Blablateurs Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes présents pour cette petite émission de Noël, Nilonk. Parce que dans deux jours, il y a quoi ? Il y a les vacances. Dans 11 jours, il y a Noël. Donc voilà, c'est super. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on est une petite équipe. Même une petite équipe et avec une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue, Nilonk. Elle va se reconnaître quand je vais la présenter. Et d'ailleurs, je la présente en premier puisqu'elle est à ma gauche. Lucie ? Salut tout le monde. Longtemps qu'on ne t'a pas entendue ? Oui, ça fait plusieurs mois. Et c'est cool de revenir. Ça fait vraiment plaisir. L'année dernière, quoi. Oui, c'est ça. J'espère que tu vas bien. Très, très bien. Pour ce retour, que vas-tu nous parler ? Aujourd'hui, je vais faire une chronique musique. Vous savez que c'est une de mes grandes passions. J'en dis pas plus pour l'instant. Très bien. Ensuite, nous avons Lina. Salut, salut. qui nous a préparé une petite chronique comme d'habitude. Ouais, alors en fait, je suis désolée. Je vais plomber l'ambiance. Je ne savais vraiment pas que j'allais passer en première. Parce que du coup, moi, je vais parler un peu de ceux qui n'aiment pas Noël. Malheureusement, voilà. Après, ça va pétiller avec la chronique de Lucie. Donc, ça va aller. On va dire que c'est vraiment chronique vacances. Voilà. On a Yuna. Salut, salut. Que vous avez entendu, du coup, il y a 15 jours où Lina l'a interviewée. C'est ça. Donc, on rappelle quelqu'un de l'AFS, qui est en année d'échange avec l'AFS et qui a voulu écouter, intervenir aujourd'hui. Et voilà, sans vraiment de chronique ni de recommandation, mais ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On a ensuite Solène. Qui est de retour. Qui est de retour. Qui a une petite recommandation. Ouais. Parfait. On a ensuite Yuna. Salut. Qui a, du coup, une chronique. Oui, c'est ça. En rapport avec Noël. Oui. Parfait. On a au moins une chronique en rapport avec Noël. Ouais. On a Florian. Salut. Qui nous parle de cinéma. Comme d'habitude. Côté technique, on a Émilie. Bonjour. On a Raphaël. Bonjour. Et Mignane. Bonjour. Donc, Émilie, qui a une chronique aussi, qui est l'Instant T. C'est ça. Comme chaque semaine. Donc, voilà. Donc, on va découvrir tout ça. Et du coup, pour commencer cette émission, Balina, tu commences, du coup. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Parce que deux hommes qui s'aiment et ont des enfants, c'est aussi une famille. Parce que deux femmes qui s'aiment et ont des enfants, c'est aussi une famille. Le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. En ce qui concerne les élèves du lycée, je peux vous dire qu'ils attendent les vacances avec impatience pour la grande majorité. Ah oui. Même Gaspard est d'accord. Mais bon, malheureusement pour d'autres, cette période des fêtes de fin d'année est horrible. Mais Lina, comment ça peut être si horrible Noël ? Merci à Victor qui a enregistré ça hier. Eh bien, figure-toi Victor, pour certains, c'est la période où l'on s'aperçoit qu'on doit fêter Noël seul. Car on est trop loin de sa famille. Pour d'autres, c'est la confrontation justement avec leur famille qui est compliquée. En plus, c'est le moment des remarques désobligeantes lors des repas comme « Reprends pas trop de dessert, tu vas grossir. » Ou bien « Alors, c'est pour quand le deuxième enfant ? » Pas très cool. Ou alors encore « Tu comptes pas vraiment aller en école d'art ? » Encore moins cool. Vraiment les clichés, quoi. Voilà. Alors, c'est aussi lors de ces repas que les remarques racistes, homophobes et misogynes font surface. Mais pour pas gâcher l'ambiance avec un énième débat sur l'immigration, personne ne dit rien. Eh bien, à ces personnes-là, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Cette période est sûrement la pire pour vous. Mais tenez bon, ça ne dure que quelques semaines. Si vous êtes loin de votre famille, appelez-la par FaceTime. Si vous êtes fâchés avec votre famille, faites Noël. Avec votre deuxième famille, vos amis. Et pour les remarques de gros... Non, 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 c'est l'émission de Noël, je ne peux pas dire ça. Alors, pour les remarques pas très sympathiques, soit vous êtes très éloquente, ou éloquente, pour y répondre, soit vous vous consolez avec les chocolats. Je pense très fort aussi aux personnes qui n'auront pas les moyens d'offrir de cadeaux ou simplement de faire un repas de Noël. On pense fort à vous et on vous souhaite tout de même un joyeux Noël. N'oubliez pas que les cadeaux, c'est aussi l'amour que vous donnez chaque jour à vos proches. Et qu'une simple phrase du style « je suis fière de toi, je t'aime », ça vaut plus qu'un iPhone 13. Ça va me faire chêler. Je pense également à ceux qui ne fêtent pas Noël et qui sont saoulés de voir chaque année des pubs pour des cadeaux qu'ils n'auront pas. Pour ces personnes, c'est frustrant de voir un événement aussi joyeux pour la plupart auxquels ils ne participent pas. Alors, à toutes ces personnes pour qui Noël, c'est pas la joie, je vous supporte... Non, pardon, je vous apporte mon soutien. Et la radio Berthelot vous apporte son soutien également. On vous souhaite tout de même de bonnes vacances, si vous en avez. Et aux autres, on vous dit bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve après les vacances. Bye bye. Merci, Lina. Et bien sûr qu'on leur souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes. Et même à ceux qui ne fêtent pas Noël et qui vont juste passer un moment avec leur famille. C'est le moment de se reposer, de se ressourcer. Puis c'est les vacances aussi. Sans compter Noël, c'est les vacances. Tous ceux qui vont travailler, à savoir les soignants, les médecins, et tous ceux qui vont nous offrir des repas extraordinaires, merci à eux. Et puis vous reposerez après, mais un grand merci d'avance. Voilà, voilà. Mais on pense à tout le monde ici. Voilà. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Lina, pour cette chronique. Nous allons enchaîner avec la chronique de Lucie. 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 Ça donne envie de danser. Il faut que j'arrête de danser sur ma chaise, d'ailleurs. Salut à tous. Je suis ravie d'être de retour parmi vous après de longs mois d'absence. Mais bon, c'est drôle. Finalement, on se sent toujours un peu comme à la maison ici. Vous m'avez bien manqué, en tout cas. Pour cette chronique, aujourd'hui, je me suis inspirée des brillants reportages de Victor, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il écoutera le podcast après. Donc, j'espère que je me débrouillerai aussi bien que lui pour ma première interview. J'ai intérêt, parce que sinon, je crois qu'il ne voudra plus me prêter son matériel et je me retrouverai un peu sans rien. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, mes chers blablateurs, la chronique sera consacrée à ma grande passion, la musique, et plus précisément, le moment où j'ai sombré dans la folie et où je suis devenue groupie. Ouais, j'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai fait la connaissance d'un groupe local un soir de mai dernier, le 7 précisément, et je n'ai pas réussi à décrocher depuis. Ils sont quatre. Ils sont extrêmement talentueux et en plus hyper sympas. Ce sont les Cactus Riders. Donc, on a Vincent au piano, Karyl à la batterie, Andy à la contrebasse et Benjamin à la guitare. Ils chantent et jouent du rock américain des années 50. Vous savez à quel point j'aime le vintage. Avec des reprises de grands morceaux comme ceux d'Elvis Presley, Eddie Cochrane, Jerry Lee Lewis ou encore Chuck Berry. Mais les Cactus Riders offrent aussi de superbes compositions personnelles. Donc, moi, je les ai suivis sur une bonne partie du Summer 52. Summer Tour 52, pardon. Donc, en fait, la tournée d'été 2022. Et j'ai eu envie de leur proposer une interview pour que le monde entier, dans un rayon de 20 kilomètres autour de Châtellerault, puisse découvrir ces quatre très belles plantes et leur groupe absolument génial. Donc, je suis passée les voir mercredi dernier, le 7 décembre, et j'ai pu enregistrer la rencontre que je vous propose de diffuser maintenant. La première question que j'avais à vous poser, les garçons, c'est par rapport aux origines du groupe. Je voulais savoir comment le groupe s'est formé et si un d'entre vous en particulier était à l'origine du projet. L'origine du groupe, c'est qu'à la base, on avait ensemble un spectacle de rue qui s'appelait Wap du Wap, dans lequel on faisait un prêche dans la rue, par définition, sur comment vivre sa vie face au rock'n'roll. Et on était un peu frustrés de faire plus de théâtre que de musique sur ce spectacle-là. Donc, on a monté un groupe pour prolonger le spectacle. Et en fait, c'est le groupe qui a survécu au spectacle de rue. Un cactus règleur, c'est né comme ça. Et pourquoi ce choix du rock années 50 spécifiquement ? C'est une musique qu'on aime tous bien, je crois déjà de base. Et c'est une musique qui est vraiment en plus intemporelle. Ça marche autant avec vraiment des jeunes, très jeunes, vieux, très vieux. Et du coup, c'est hyper agréable en concert de voir toutes les générations danser et bouger. C'est hyper vivant. Et puis après, on a cette culture-là, comme tout le monde, par les films, par la pop culture, qui utilise beaucoup ce répertoire-là. Et puis, on a grandi là-dedans. Vincent, il le dit souvent, c'est comme ça qu'il s'est mis au piano. Oui, c'est en écoutant Jerry Lewis que j'ai eu envie de faire du piano. Et dans les grandes figures que tu mentionnes, Jerry Lewis, mais d'autres grandes figures de l'époque ou des aspects sur les années 50 qui vous plaisent au-delà de la musique ? Parce que c'est toute une époque quand même. Il y a le look, il y a toutes les voitures de l'époque, elles sont magnifiques. Les tenues de l'époque sont magnifiques. Les décos, tout ça, ça fait rêver parce qu'on en a vu beaucoup dans des films. Le prix de l'essence de l'époque aussi. Globalement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'âge d'or. On a une belle image de cette période-là. C'était peut-être pas le cas en vrai. C'était pas aussi beau que ce principe de la nostalgie. On garde ce qu'il y a de bien et on occulte tout ce qui n'est pas bon. Le fameux « c'était mieux avant », ouais. Exactement. Et dans les personnages, il y a vraiment des personnages qui vous inspirent sur ces années-là ? Après, c'est des stars du rock qu'on reprend. Elvis Presley, forcément, c'est la figure charismatique de cette époque-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup de respect, plus personnellement, mais je pense que le groupe sera d'accord là-dessus, pour Jean Vincent, qui a vécu des choses pas faciles dans son enfance et qui a quand même réussi à continuer à être assez long. Enfin, c'était un vieux dans le côté rock'n'roll. Et j'aime beaucoup se mettre là pour ça, moi, par exemple, dans les influences. Beaucoup de personnages masculins chez les filles ? Il y en a aussi, mais il faut reconnaître qu'il y en a moins. À l'époque, ça se faisait moins de faire du rock'n'roll. Ouais, il y avait Brent Daly, il y avait Wanda Jackson, mais après, c'était en minorité. Ah oui, largement minorité pour le coup, oui. Et en style de musique, qu'est-ce que vous aimez écouter ? Chacun, c'est assez éclectique, ce qu'on écoute chacun personnellement. Ça va de l'électro, reggae, jazz, musique, la chanson, le métal. Après, on se retrouve tous sur le rock'n'roll, c'est un peu le but du truc. Après, dans la voiture, on écoute un peu de tout, quand on part. Mais tous les styles de musique sont intéressants, quoi. Il ne faut pas se bloquer sur un style, ce serait dommage, quoi. Donc, vous aimez tout, est-ce que vous avez d'autres formations, certains d'entre vous, avec des styles différents que le style de rock années 50 ? Voilà, tous, on a d'autres projets à côté. On est tous passés par pas mal de choses. De la chanson française pour certains, de l'électro-rock, du jazz, effectivement. Du pop-punk en ce moment. Des choses plus dures aussi. Donc là, actuellement, vous avez tous d'autres formations que les Catus Riders ? À temps présent, moi, non. Moi aussi, pour le coup. Alors qu'avant, non. Maintenant, c'est... Moi, oui, j'en ai 4, 5 ou 6 en plus. Ah oui ? Oui, pareil. Et ça va, vous arrivez à trouver du temps pour vous reposer aussi ? Oui. Et puis, en fait, c'est ça qui est aussi agréable. La chance qu'on a dans notre métier, c'est de passer d'un concert de rock à un spectacle pour enfants et de varier les énergies, de varier les publics. Si on faisait que du rock 24-24, peut-être que ça nous saoulerait aussi un bout d'un moment. Donc, c'est bien aussi de faire autre chose. Et puis, hop, c'est le plaisir de revenir. C'est qu'on se nourrit d'autres trucs. Et puis, de voir d'autres gens, de jouer avec d'autres gens, c'est stimulant, quoi. De ne pas faire la même chose tout le temps dans le même concert avec la même personne. C'est bien de faire tout le temps. De ne pas avoir vos tronches tout le temps. Et pour le rock US, forcément, vu mon métier, je suis obligée de poser la question. C'est la question de la prof, je crois. Parce que sur ce que j'ai pu écouter, moi, vous faites aussi des compositions perso. Et comment vous gérez le fait de composer en langue étrangère ? C'est dur. C'est dur. Alors, il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres. Mais la constante, c'est qu'on se fait toujours corriger. On demande des avis à des gens, soit eux-mêmes profs, soit des gens qui parlent un très bon anglais, plus argot. Et voilà, on essaye toujours de... Mais c'est la partie, c'est une partie qui est très compliquée. Parce que nous, on imagine des textes, on imagine des maquettes, quoi. Des textes avec notre histoire, notre trame. Et donc, forcément, il y a un nombre de pieds, il y a des rimes par rapport à ce qu'on écrit à la base. Et hop, on fait corriger le texte par quelqu'un d'autre. Et là, on se rend compte que, bah, ok, il faut rajouter quatre pieds, il faut changer des rimes. En fait, du coup, ça marche plus. Ce qu'on avait prévu, le nombre de pieds ne fonctionne plus parce qu'il y a des fautes grammaticales, quoi. Mais ça veut dire que vous composez, par contre, directement en anglais ? Oui. Vous passez pas du tout par l'étape de traduction de texte, etc. ? Non, non, assez peu. Ok. On fait un premier jet, nous, avec notre bagage. Parce qu'on a quand même des bases d'anglais tous suffisantes pour écrire un peu un bout de quelque chose, faire un truc. Et après, on le peaufine et surtout, on l'anglise. D'ailleurs, ça n'existe pas comme moi, mais vous voyez l'idée. On le rend vraiment anglais, quoi. Donc, du coup, en parlant du fameux bagage, la deuxième question de la prof, c'était comment l'anglais à l'école, pour vous ? Ça a sauvé mon bac ? Moi, c'était un désastre. En fait, je crois qu'on a des très mauvais profs en France et moi, j'ai eu du mal. Tu parles des profs, hein ? Non, mais c'est pas la même génération, quoi. Moi, j'ai été obéi dans les années 30. Dans les années 50, évidemment, les profs d'anglais, bon... Non, mais moi, je sais que... Comment dire ? C'est quand j'ai voyagé, en fait, que mon anglais a progressé. Je me suis retrouvé à bosser au Japon avec des Australiens, des Néo-Zélandais, des Japonais. On était deux Français, donc au bout d'un moment, on est obligé de se mettre à l'anglais plus sérieusement, quoi. Puis, ben là, on écoute des gens parler anglais et puis on est obligé de parler, donc on progresse. Mais c'est pas pour ça que je parle bien anglais, hein. Mais j'ai beaucoup progressé à ce moment-là. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Au collège, j'ai eu la chance de faire quatre échanges en Angleterre avec des correspondants. Et c'est vraiment ce qui m'a amené la majorité du bagage que j'ai à l'heure actuelle en Angleterre, c'est ça. C'est pas tant les cours, mais c'est vraiment le fait de le parler, vraiment, et d'écouter de la musique, bien sûr. Ouais, puis je pense qu'on a tous une culture où on regarde les films en Anglais, en VO, quoi. On a tous... Et puis on écoute beaucoup de musique anglaise, aussi. Ouais, on écoute... C'est-à-dire qu'on s'intéresse à un texte. Moi, quand j'écoute une chanson, même si elle est très jolie, je me dis, mais ça parle de quoi, quand même ? Parce que j'aimerais bien le savoir. Ouais, tu fais ça, toi. Des fois, je m'en fous. Souvent, même. Mais des fois, j'essaie d'écouter quand même les paroles. Pour revenir, justement, à la diversité de vos activités, vous avez décliné le groupe en vocal quartet. Et je me posais la question, parce que c'est quand même complètement différent pour avoir vu les deux, deux salles, deux ambiances, quoi. Et pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? En fait, à la base, dans Cactus Riders, la version électrique qu'on connaît sur scène, avec les instruments, on a commencé à faire des chansons de ce type-là. Comme on est tous chanteurs, on s'est permis d'harmoniser des voix derrière une chanson. Et on a pris goût à ça, à faire du do-up. Et l'envie aussi de retourner à la rue. Parce que ce que je disais tout à l'heure, l'origine du groupe, c'est un spectacle de rue. Donc, on avait cette expérience-là de la rue. Et on a voulu y retourner en montant ce projet façon do-up. Donc, on est en a cappella total, pas de micro, juste une guitare acoustique pour accompagner les quatre voix. Et voilà, on prend du plaisir sur les deux répertoires. Et le chant, d'ailleurs, comment vous répartissez les chansons ? Parce que d'un concert à un autre, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns. Ça peut changer, en fait. Vous n'êtes pas absolument fixé sur une chanson, ou quoi ? C'est qu'il y en a qui chantent mieux que d'autres. Non, après, on a tous des choses qu'on aime plus ou moins faire. Il y en a qui sont plus pour faire du rock, plus aigus, plus graves, sont plus à l'aise n'importe sur quel style. Ils jouent beaucoup avec ça, ouais. Et puis après, il y en a qui sont plus à l'aise sur des balades, sur des trucs un peu plus vénères. Après, selon qui propose le morceau, il prend aussi le lit, quoi. Il dit, moi, je propose le morceau, j'aimerais bien le chanter. Ou alors, je te vois bien chanter ça, tu vois. Ça peut être ça aussi, dans ce sens-là. Mais souvent, c'est des choses qu'on choisit avant, quand on amène le morceau, ou au moment d'interpréter le morceau, quand on a changé des morceaux, qu'on l'écrit au coquesse. On se dit, bah, je vois comme en tête, ta voix elle est plutôt aiguë, donc va plutôt prendre cette voix-là, toi elle est plutôt grave. On s'arrange ensemble, et après, chacun fait sa partie et l'apprend, quoi. Puis après, pour les lignes, on essaie de... qu'on fasse à peu près chacun la même chose, quoi. Enfin, qu'on ait chacun le même nombre de titres à chanter en lignes. Une répartition équitable, enfin... Voilà. Même si il y en a qui chante mieux que d'autres. Il y en a qui chante moins que d'autres, aussi. Vous avez fait pas mal de concerts cet été, là. Comment ça s'est passé, ce summer tour à 52 ? Sans l'accent. Comme pour tout le monde, il faisait chaud. C'était assez intense pour nous, parce que, comme on disait, on a aussi d'autres activités à côté. Donc, il y a eu pas mal de dates cet été, il y a eu des bonnes semaines, ouais. Donc, c'était fatigant, mais c'est toujours plaisant à faire. Et puis, les costumes, aussi, parce que la chaleur et les costumes, il faut quand même parler de la tenue de scène, quoi. Vous êtes tous hyper bien sapés, quand même. Merci. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir. Certains mieux que d'autres, c'est vrai. Ah oui, largement, ouais. Si je devais choisir le costume de Karyl, franchement, je crois que c'est vraiment le plus chouette, quoi. Mais bon, après, vous étiez tous très, très bien. Pour vous dire, chacun a choisi nos costumes. Ouais, enfin, c'est de vrai. On reconnaît les hommes debout. Donc, il y en a qui ont plus debout que d'autres. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça a été cool. C'était plein de dates. Il y avait plein de gens qui venaient, enfin, je veux dire, plein de gens au rendez-vous, qui suivaient, qui venaient voir et tout. Donc, ça a été un bel été. Et dans tout, alors, pas nécessairement cet été, mais dans tous les concerts dont vous pouvez vous souvenir, si vous deviez choisir chacun un meilleur souvenir de scène. Oh là, c'est dur. Meilleur souvenir ou expérience mémorable, d'ailleurs. Pas forcément. Je pense que la demande en mariage, c'était bien, ça. Ah oui, cet été, on a vécu une demande en mariage sur un de nos morceaux, en vocal quartet. Donc, on était en a cappella à faire une chanson d'amour. C'était prévu avec le futur marié. Mais la future mariée, c'était une surprise pour elle. Ouais, c'était un beau moment aussi, ça. Le concert, on a fait un concert en festival aussi cet été. Je suis complètement oublié le nom de la ville. Et où, du coup, c'était une grosse installation. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Moi, je sais que j'ai beaucoup pris de plaisir sur ça. Mitié les mots faits. Et vous aimez vraiment les concerts où vous avez un maximum de monde, où vous aimez aussi avoir des concerts plus intimistes avec un public plus restreint ? Après, les deux, c'est chouette. C'est différent. C'est différent, quoi. C'est-à-dire que plus il y a de monde, plus on est porté. Mais un truc intimiste, on voit vraiment les gens et on voit vraiment leurs ressentis. On ressent directement aussi qu'on vous aime. On préfère qu'il y ait moins de monde, mais qu'il soit à fond. Qu'il y ait plein de monde et que ça ne bouge pas. Ça, par contre, ça, c'est une personne. Mais c'est vraiment la différence entre le vocal quartet en rue et la scène en électrique. C'est que le vocal quartet, on est vraiment touche-touche avec les gens. Et c'est une formule plutôt intimiste. Vu qu'on a un acapella, on ne peut pas jouer pour 500 personnes. Et l'électrique, là, on va avoir plutôt une communion de gens qui dansent devant nous. On a eu des concerts où il y avait 60 personnes devant, mais ils faisaient de l'énergie comme s'ils étaient 1000. Et du coup, des fois, ce n'est pas forcément la taille. Enfin, le nombre de gens qui comptent. Alors, j'ai un souvenir d'un concert là cet été où moi, ce qui m'avait frappé, mais peut-être parce que c'est un public avec lequel je travaille, c'est, je ne me souviens plus exactement où c'était ce concert, mais cette espèce de meute d'ado qui avait rejoint tout le monde sur la piste de danse et qui s'était amusé à fond. Et je me demandais, parce que les gens avec qui je travaille m'ont entre 15 et 18 ans, si vous deviez convaincre des jeunes de 15 à 18 ans de venir vous voir en concert, qu'est-ce que vous diriez ? Que si le nom Elvis Presley ne leur dit rien, parce que ça arrive, et en fait, ils connaissent quand même les morceaux. Parce que c'est des morceaux qu'ils ont interpris dans des films, qu'ils ont interpris dans des pubs. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de nos musiques de l'époque qui connaissent, qui sont dans leur inconscient. Ils ne savent pas que c'est forcément cette période-là, mais ils connaissent les morceaux. Parlons projet. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez en studio il y a peu. À quand la sortie du prochain album ? Le public s'impatiente. On fait une sortie d'album le 17 février, à la rotative à Buxerol, à 20h30. 20h30 ! Voilà, donc là, c'est fini de mixer. On est allé en studio en septembre, effectivement. Et là, c'est parti au mastering et bientôt au pressage pour avoir des beaux CD et peut-être aussi des nouveaux T-shirts et que sais-je. Et l'enregistrement s'est bien passé ? Vous êtes satisfait ? Très bien. Ouais. Super. Très bien. Ouais, en fait, on a enregistré quasiment en condition live en studio. C'est-à-dire qu'on jouait tous ensemble. Dans un bon studio. Pas fait l'un après l'autre. Pour garder l'énergie des morceaux comme il se doit. Vous produisez aussi au parc du Futuroscope, vous l'avez fait pour Halloween. Oui. Des chances de vous voir pour Noël ? Sur le parc ? Tout à fait. On y retourne du coup sur le parc le 24, 26, 27, 28. 28, 29. Waouh ! Alors, reviendez ! En vocal quartet, et là, on a une formule spéciale Noël. On va faire des chants de Noël. Plus souvent, à notre sauce. Pas de maquillage comme à Halloween, cette fois ? Non. Mais des très beaux costumes. Des costumes spécial Noël, oui. Et pas de déambulation en centre-ville de Poitiers pour ceux qui ne peuvent pas forcément aller sur le parc ? C'est pas prévu. Pas cette année, non. Pas prévu cette année, en tout cas. Pas encore, en tout cas. Il n'a pas les lancer. Mais il y a des vidéos sur YouTube qu'on a faites dans le Palais des Ducs. Et reprise de Noël, donc s'ils veulent aller voir, c'est sur YouTube. Il y a des nouvelles qui devraient sortir. Il y a des nouvelles qui vont sortir. Il y a des nouvelles qui vont sortir, c'est vrai, ça. Donc là, c'est... On est full dans l'actu. On pensera à recommander votre site internet, du coup, pour aller voir toutes vos vidéos. Et pour clôturer cette petite interview pour moi, à la manière de Yann Barthès sur Quotidien, moi, j'adore faire la playlist des invités. C'est le jukebox des Cactus Riders. Si vous deviez choisir la plus belle chanson de tous les temps ? Une chacun. Alors là, ça se pose un problème. Chacun la sienne ? Du coup, chacun la sienne. Moi, c'est What Happened to the Girl de Candy Cane ? Bonne chance pour le trouver. C'est un peu compliqué à trouver. Je l'ai moi-même uploadé sur YouTube parce qu'elle n'y était pas lorsque Candy Cane est morte il y a quelques années de ça. C'est vraiment un morceau qui est magnifique et qui me fera chialer, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Merci, Andy. Karyl ? Oui, parce que moi, j'ai déjà réfléchi à ce genre de question. Ah oui. Il y en a un qui a fait son travail, c'est bien. Je dirais Star Wars to Heaven de Led Zeppelin. Ouais. C'est bon. C'est très connu, ça aussi. Ça va peut-être être dur de trouver ça sur YouTube, mais... Vincent ? Euh... Starless de King Crimson. Ben ? Moi, je vais rester dans le thème. Love Me Tender d'Albis Plessis. Oh, la l'honneur ! La chanson... La meilleure chanson pour une mie d'amour, Andy. Alors, moi, il y a une citation du coup de Will Ferrell qui disait toujours « Si vous devez mettre de la musique pour faire l'amour, mettez un enregistrement live, comme ça, toutes les 10-15 minutes, vous aurez des applaudissements. » Donc, moi, je dirais Marvin Gaye, live à The C. Seattle. Voilà. Tout l'album ou une chanson, peu importe. Karyl ? « Corridor of Caméléon » de Meshuga. Je vais me mettre un peu de rythme. D'accord. Vincent ? Moi, ça serait du Bob Marley, je pense. Ah, on est vachement culents, là. Ouais. Ben ? Moi, je dirais « Love Me Tender » de Miss Plessis. Non, mais c'est ma réponse. Et la dernière, je crois que c'est celle que je préfère, la chanson « Plaisir Coupable », le truc qu'on écoute même si vraiment c'est la ronde. Alors, vous voyez, le Guilty Pleasure, le morceau que j'adore mais que j'ai vraiment du mal à assumer, c'est « Monsoon » de Tokyo Hotel. C'est vraiment un morceau que j'adore dans sa construction et dans comment il est fait, je le trouve incroyable, mais c'est pas facile à assumer. Karyl ? « Twist and Shout » mais des « Cactus Riders ». Parce qu'en fait, c'est moi qui chante. Vincent ? Je sais pas, j'ai pas de honte à écouter de la musique. Honnêtement, je trouve pas. Pas un petit Francky Vincent ? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais non. Ah, je vous le tiens. Des fois, c'est un OVNI. C'est vrai que c'est la honte. Des fois, j'écoute. Coupable. Voilà. Ça rejoint l'OVNI Tender. Là, tu vas pas dire l'OVNI Tender. Non, non, parce que ça, c'est pas coupable du tout. Je dirais le Yuki de Gotenner. Ah oui. C'est très bien, ça. Ben oui. Ben oui, non, mais tu le laisses. C'est un peu coupable, quand même. C'est un peu... Non, mais là, ça serait quelque chose qu'on assume pas. Ouais, vraiment, le truc pas assumé, quoi. Que t'écoutes tout seul, tiens. Love me Tender. Par Céline, j'en. Sous le vent. Sous le vent de... Non, non, ça, j'écoute pas. All I want for Christmas is you, de Maria Carré. Ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est 100% assumé, je vois. Ça, c'est de la... Merci beaucoup, en tout cas, les garçons, d'avoir répondu aux questions. Et puis, eh ben, on vous retrouve donc très bientôt. Donc, le 17 février, c'est ça, pour la sortie de l'album à la rotative ? Vendredi 17 février. Oui. 20h30 ? Ouais, à la rotative de Buxeroll. Très bien. 5 euros. OK. Merci beaucoup. Bisous ! Donc, voilà, c'était l'interview de mercredi dernier avec les Cactus Riders. Et avant de vous quitter, je vous fais juste un rappel des dates. Donc, le 24, 26, 27, 28 et 29 décembre, sur le parc du Futuroscope en vocal quartet. Franchement, allez-y. Ça envoie vraiment, c'est génial. Et le 17 février, à la rotative de Buxeroll, à 20h30, pour le concert en full électrique, pour la sortie de l'album. Moi, j'y serai. Étonnant, dis donc. Mais bon, écoute, c'est ça, d'être groupie. Je veux dire, il faut assumer jusqu'au bout. On est toujours là pour soutenir le groupe. Le site web, cactus-riders.com. Et évidemment, pour clôturer cette chronique, je vais vous laisser avec le groupe pour la première musique de pause, reprise de Bebop à Lula, que j'adore. Donc, voilà, profitez-en à fond. Et du coup, juste après, il y aura une deuxième musique de pause qui est Killer de Queen. Donc, on se retrouve juste après. Surtout, restez. Et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 cadeaux au pied du sapin le 25 décembre. Seuls les couples s'offrent de petits présents. En vérité, c'est un peu comme une deuxième Saint-Valentin. L'échange des cadeaux a lieu lors du Nouvel An, qui est une fête beaucoup plus célébrée que Noël au Japon. Dans la culture japonaise, il existe une tradition d'échange de cadeaux en décembre, connue sous le nom d'Oseibo. Pour cette tradition, ils s'offrent des cadeaux comme des condiments, des boissons ou des gâteaux à leurs collègues en gage de gratitude. Que fait-on à Noël au Japon ? Eh bien, parmi les repas de Noël japonais, pas de dents, ni de bûches glacées, mais du poulet. On retrouve également le Christmas cake, le fameux gâteau japonais. Pour le réveillon, la plupart des couples vont au restaurant, tandis que les célibataires vont au KFC. Conclusion, il vaut mieux être en couple à Noël au Japon. À cette période, le poulet est une institution au Japon. Et enfin, les Japonais adorent aller à Tokyo Disneyland pour fêter Noël. Bien que les illuminations hivernales au Japon ne soient pas directement liées à la fête de Noël, il est difficile de ne pas en parler. Chaque année en hiver, les villes japonaises se parlent de multiples guirlandes lumineuses, ainsi que de jeux de lumière pour le plus grand plaisir de nos yeux. La tradition du sapin est peu courante, cependant les magasins exposent des sapins géants, tout illuminés et richement décorés. C'est un peu un jeu de la meilleure décoration. Les japonais et les décorations, c'est une grande histoire d'amour. Parmi les événements lumineux les plus célèbres que nous avons, Kareta Shiodome Illumination, qui se déroule dans un grand complexe commercial, ou encore le Starlight Garden à Roppongi. Au Japon, l'esprit de Noël est bien différent. Pour les jeunes, le 24 est considéré comme le jour le plus romantique de l'année, à égalité avec la Saint-Valentin. Les jeunes couples japonais ont l'habitude de réserver une table dans un restaurant chic et élégant avec une jolie vue. Ils aiment également se promener sous les illuminations hivernales et s'offrir des cadeaux romantiques. Souvent, les célibataires vivent mal cette soirée, alors pour oublier leur solitude, ils font le tour des bars avec leurs amis et finissent généralement bourrés. Donc tout ça pour dire que si vous allez au Japon pour fêter Noël, allez voir les lumières et les décorations, allez au restaurant ou au KFC, si vous êtes célibataire, et enfin profiter des paysages et de la fête. Mais ce n'est pas fini. J'ai la recette du Christmas cake au cas où, si vous voulez. D'accord, vas-y, donne-nous cette recette. Pour la génoise, il faut 150 g d'oeufs, 100 g de sucre en poudre, 90 g de farine à gâteau T45, 90 g de farine avec peu de gluten ou de protéines, 15 g de beurre doux non salé, une cuillère à soupe de lait. Pour faire le sirop, il faut 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 3 cuillères à soupe d'eau chaude, une cuillère à soupe de kirsch, c'est un alcool fait avec des cerises, mais ce n'est pas obligatoire. Et pour faire la décoration de ce magnifique gâteau, 400 millilitres de crème fraîche liquide entière avec 35% de matière grasse. C'est précis. 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et 450 g de fraises et 450 g de sucre glace. Je ne vais peut-être pas tout détailler ce qu'il faut faire. On mettra la recette sur l'Instagram, ne t'inquiète pas. Tout ça pour dire qu'il y a des fraises et de la chantilly. Merci beaucoup, Géminia, pour cette chronique sur Noël au Japon. C'est très intéressant et je pense que si je vais au Japon un jour, je n'ai pas besoin de Noël pour admirer les beaux paysages qu'il y a là-bas. Vraiment, un voyage que je pense que tout le monde aimerait aller, je pense, autour de la table du moins. Le Japon, ouais. Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Géminia, pour cette chronique. Et je propose, je propose toujours, moi, de passer à l'Instant T. C'est l'Instant T. L'Instant T. L'Instant T. Et donc, l'Instant T, cette semaine, c'est parler de l'actualité du théâtre au 3T. Donc, c'est pas plus tard que demain. Jeudi 15 décembre, à 20h30, au Nouveau Théâtre, un spectacle intitulé Match de la compagnie La Sœur de Shakespeare. Alors, je vous pitche le scénario d'intrigue. À 10 ans, Marilyn imagine qu'elle rencontrera un homme au bal de son petit village et vivra avec lui toute sa vie, comme ses parents. À 30 ans, elle est célibataire. Ses copines s'installent en couple. Elle s'inscrit sur Mythique. À 35 ans, elle est célibataire. Ses copines ont des enfants. Elle s'inscrit sur Adopt un mec. À 40 ans, elle est célibataire. Premier confinement. Deuxième confinement, elle s'inscrit sur Tinder, etc., etc., etc. Bref, vous l'avez compris, c'est une comédie qui va se moquer, évidemment, des us et coutumes des couples d'aujourd'hui ou des non-couples, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est quelque chose de léger, mais qui, en même temps, va s'aborder un petit peu nos représentations. Voilà. On parle de lucidité mélancolique, mais évidemment, tout ça avec un peu de légèreté, malgré tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça dure une petite heure 15. C'est au Nouveau Théâtre. C'est jeudi, demain soir, à 20h30. Et donc, c'est programmé par les 3T. Voilà pour l'instant T. Et je pense qu'à la rentrée, si j'y pense, je ferai un petit résumé, enfin, un petit résumé, mon avis, à la rentrée. Parce que je fais, du coup, bénévole aux 3T demain soir. Donc, on verra. Tu nous diras si vraiment mythique, adopte un mec, etc., c'était le bon plan ou pas. C'est ça. Je vous dirai à la rentrée. Faut me le faire penser, d'accord ? OK. Merci beaucoup, Émini, pour cette chronique, comme d'habitude, de l'Instant T. Et pour finir cette émission, on n'a pas l'habitude de finir sur ça. C'est la recommandation, dis donc. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc, nous sommes partis pour les premières, pour les premières, pour les recommandations, pardon. Moi, il y a juste un truc que je veux dire. Ce n'est pas une recommandation, donc voilà. C'est Petit Big Up à Théo qui nous écoute. Et Petit Big Up à Théo parce que ce week-end, dimanche, il y a eu l'Eurovision Junior. Et il faut savoir que Théo, pour ceux qui sont là depuis au moins 2 ans, qui écoutent la radio depuis 2 ans, 3 ans, doivent connaître Théo parce qu'il était animateur il y a 2 ans, donc à l'émission des Blablablaters. Et c'est un, et je ne sais pas si ça l'est toujours encore, un grand fan de l'Eurovision. Oui, mais oui, c'est un Eurofan inconditionnel. Je crois qu'il vieillira comme ça. Et du coup, Petit Big Up à lui parce qu'il y a eu l'Eurovision Junior dimanche à 16h et c'est la France qui a gagné. Oui, j'ai su ça, j'ai su ça même pas par l'émission, j'ai su ça par C'est à vous que j'avais déjà présenté à la radio. J'ai vu ça, j'étais en mode, ah oui, on a gagné, d'accord, bon bah ça fait 2 fois en 3 ans. Donc bon, c'est pas mal. Et voilà, donc c'était pas vraiment ma recommandation, mais c'était le Petit Big Up à Théo et voilà. Donc qui veut commencer du coup les recommandations, Émilie ? Alors moi, je vous recommande un podcast réalisé par François Ripoche et Émilie Leborn qui sont respectivement preneurs de son, bidouilleurs de son, musiciens et elle, elle est metteur en scène, comédienne de la compagnie de la Forêt à Poitiers. Ils ont fait un podcast pendant le confinement sur Radio Pulsar qui est une radio concurrente et néanmoins amie. Et ce podcast s'intitule Les détectives sauvages. C'est une balade sonore en pays littéraire et en même temps qui va vous plonger aussi dans des films et autour de thématiques comme les monstres, les créatures fantastiques ou les vacances ou les assassins. C'est une heure plein pot, il n'y a pas de pub évidemment. C'est vraiment très bien fait, c'est de la haute couture radiophonique. C'est très très bien, donc vous pouvez les retrouver sur Les détectives sauvages sur Soundcloud, ça se récoute sans fin, c'est très très bien fait. Donc François Ripoche, Émilie Leborn sur Radio Pulsar et le podcast s'intitule Les détectives sauvages. Très bien, merci Émilie pour cette petite recommandation. Qui veut enchaîner parmi nos chroniqueurs ? Lucie ? Un peu dans la même lignée que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Moi c'est un groupe de musique qui date un petit peu, je ne sais même pas s'ils sont encore actifs vraiment aujourd'hui. C'est le groupe qui s'appelle les Stray Cats, donc en français les chats aérants. Et c'est un peu dans le même genre que ce que font les garçons dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est du rock, rockabilly américain. Donc ils ont été formés à New York en 1979, ils étaient très actifs dans les années 80 et 90. Et moi j'avais, au-delà du groupe en lui-même, j'avais deux recommandations, deux titres que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a Stray Cats Struts et I Won't Stand In Your Way. Je ne vous ferai pas l'affronte de chanter tout de suite maintenant, mais allez l'écouter, c'est dispo partout. Et franchement, ce n'est pas vraiment la même atmosphère sur les deux titres, mais juste super à écouter. Merci Lucie pour cette petite recommandation. Donc Stray Cats, c'est ça ? C'est un petit groupe. Oui, les Stray Cats. Ils sont d'origine d'Originaire où ? Des Etats-Unis. Etats-Unis, ok, merci. Je crois qu'on a deux autres recommandations, donc on a Junia, ça ? Non. On n'a pas Junia, on a Solène ! On va y arriver. Eh bien Solène, je te propose de faire ta petite recommandation. Eh bien, comme d'habitude, ça va être un animé. Sauf que là, il va y avoir un petit peu plus d'histoire parce que l'animé est le second à être apparu. Parce que, en fait, je vais présenter Angels of Death. Angels of Death, c'est quoi de base ? C'est un jeu vidéo. C'est sorti en 2015 au Japon et ça a été créé par Makoto Sanada. Et en fait, c'est un jeu d'horreur et d'aventure où on va suivre une petite fille, Ray, ou Rachel, ça dépend, parce que c'est juste le diminutif de Rachel. qui va, en fait, c'est une petite fille de 13 ans qui va se réveiller dans le sous-sol d'un immeuble abandonné. Ouh là ! Toujours aussi joyeux, Théry. Et il n'y a pas de sortie ! Ah, bah nice ! Alors, du coup, en fait, on va la suivre pendant sa quête de sortie. Mais, en fait, elle est attaquée à chaque étage par quelqu'un qui va essayer, évidemment, de la tuer. Ah, nice ! Parce qu'apparemment... Toujours histoire de meurtre ! Apparemment, ce serait une pêcheuse... Ah ouais, j'ai pas choisi le meilleur ! Et en fait, au premier étage qu'elle va explorer, elle va rencontrer Zach, qui, en fait, lui, c'est un tueur en série, qui manie une faux et qui est bandée de la tête aux pieds. Oui. Vous voyez pas, mais je... Oui, en mode, je sais pas. En fait, après de nombreuses péripéties, Rachel, qui essayait de survivre jusqu'à présent, décide de se résigner et de choisir de se laisser mourir, tué par Zach. Sauf que, lui, son objectif, c'est aussi de sortir. Mais... Il a aussi envie de sortir de cet immeuble. Je suis trop à fond, là, c'est quoi cette histoire ? Mais du coup, en fait, ils font une sorte de pacte, ou de contrat, si on préfère, où, en fait, Zach, qui est un peu stupide, et Rachel, qui est super intelligente, on va pas se mentir. En fait, Rachel doit aider Zach à sortir, et une fois sorti, Zach doit tuer Rachel. Mais du coup, on va découvrir qu'est-ce que c'est que ce bâtiment, dans quel but il a été créé, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent tuer des gens à chaque fois qu'ils sont dans leur étage. Et, en fait, quelle est la véritable histoire de Rachel ? Parce qu'on ne la connaît pas. Et, en fait, tout ça, c'est parti d'un jeu vidéo qui a duré très longtemps. Il est sorti en 2015 avec Microsoft. Microsoft, il est apparu sur Steam en 2016, et plus récemment, il est sorti sur Switch en 2018. Oh ! Enfin, oui ! Enfin, il me semble... C'est le console que j'ai, c'est Switch, donc ça m'intéresse. Je ne peux pas le prouver personnellement, je ne l'ai jamais vu en magasin, mais il semble qu'il est sorti sur Switch en 2018. Après ce jeu vidéo, il a été demandé un animé, une adaptation, qui a été créée, elle aussi. Mais ça me dit quelque chose, l'animé, j'ai dû déjà... Peut-être. Il est assez connu. Peut-être. Je n'ai pas de date de sortie, vraiment, mais je suppose que c'est sorti en même temps que la sortie sur Steam, donc en 2016. Il garde quand même les mêmes caractéristiques que le jeu vidéo, donc drame, fantastique, horreur et psychologique. Surtout. Surtout les deux derniers. Il comporte 16 épisodes de 23 minutes à peu près chacun et on va vraiment suivre Rachel pendant toute son aventure. Et pendant que Joy est dans un style plutôt pixelisé, à mort, l'animé, lui, va être très bien réalisé avec des dessins impeccables, des couleurs où on sent bien l'ambiance et des points de vue où vraiment on voit où on est exactement. Cet animé, je l'ai découvert il y a un moment, mais ce qui m'a fait replonger dedans, alors que je ne m'étais pas spécialement attachée à ça, c'est la sortie du manga. Parce que oui, il y a eu un manga après le jeu vidéo et l'animé. Parce que les fans étaient tellement à fond dans ces deux versions qu'ils ont demandé à l'auteur de créer un manga. Et donc, elle a fait ce manga qui comporte 12 tomes. Donc l'histoire se finit en 12 tomes. Actuellement en France, il y en a encore 10 de sortie. Le 11 sort en janvier. Et tout simplement, c'est sorti en mai, il me semble. Donc c'est assez récent. Et ça va se finir d'ici avril prochain, je pense. C'est évidemment 14 ans et plus, parce qu'il y a des morts. Oui. Même si ce n'est pas représenté avec beaucoup de détails. On voit du sang, on voit des morts, des cadavres, des façons de mourir totalement différentes. Et c'est pour public averti, évidemment, 14 ans et plus. Donc ne mettez pas vos enfants devant ça si vous n'êtes pas à côté ou si vous ne les avez pas prévenus de ce qu'ils pourraient tenir dedans. Parce que ce n'est pas une simple romance entre enfants, parce que non. Et même si on m'a dit que c'était un shoujo, je ne vois pas du tout l'aspect shoujo. C'est-à-dire que je ne vois pas de romance dans cet animé. Voilà. Donc c'est un Angels of Death, c'est disponible sur Crunchyroll. Et c'est également disponible sur différentes plateformes, mais pas tout à fait légales. On va dire Crunchyroll, c'est bien. Comme d'habitude, ne mettez pas vos enfants sur ces sites, ce n'est pas fait pour eux. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Angels of Death par Makoto Sanada. Merci beaucoup Solène pour cette petite recommandation. Il faut que tu m'écrives le nom, parce que je ne saurais pas pour que je puisse le retrouver, parce que ça a l'air incroyable. Je ne t'ai pas donné le nom japonais. Oui, c'est très bien Julien. Merci beaucoup. Et je crois, du coup je m'étais trompée tout à l'heure, mais c'était la dernière recommandation. Donc je crois qu'on finit cette émission, que c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à nos chers chroniqueurs d'avoir été autour de la table, et aussi côté technique, et merci à la technique. Poursuivre l'actualité, c'est sur l'Instagram Radio Berthelot. Poursuivre l'actualité de la fréquence, si on peut dire ça, ou de la radio. C'est Osons d'FM, donc sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez récouter nos anciennes émissions, c'est sur notre site internet, qui est dans la bio de l'Instagram, ou même sur le site de Berthelot. Voilà. Attendez, mais c'est les vacances. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, que ce soit aux blablateurs qui sont présents autour de moi, à ceux qui ne sont pas là, et aussi à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite bonnes vacances, joyeux Noël si vous le fêtez, sinon reposez-vous, passez de bon temps avec vos familles, vos amis, ou même avec votre chat ou chien. Et on se retrouve dans trois semaines pour la rentrée. Et bonne année. Bisous ! Bisous !